On prend face à face entre Fadel Keïta, ancien joueur, vous avez connu Fadel Keïta ? Oui bien sûr, bien sûr. Sociétaire de l'Africa Sport. De la Sporting Club Gagnois de l'Africa Sport. Tout à fait, un ancien international ivoirien qui comme Zezeto également, international aussi, donc du même statut, ont tous été des joueurs de, bon joué pour l'un à l'Africa et l'autre à la SEC. Ils reviennent sur la rivalité, sur les anecdotes et l'ambiance de ce grand classico suivant leurs souvenirs. Africa à SEC, c'est le derby. C'est le sommet du football ivoirien, la plus grosse affiche de la MTN Ligue 1. Pour les joueurs des deux équipes, c'est le match qu'il ne faut pas manquer. Ceux qui ont eu la chance de porter le maillot de la SEC ou de l'Africa peuvent en témoigner. Avant ce Africa à SEC, comptant pour la 23e journée du championnat ivoirien, DDEF vous propose un face-à-face inédit entre deux ex-internationaux ivoiriens. D'un côté, Venance Zezé. En face, Fadel Keïta. Que représente le derby Africa Sport à SEC Mimosa pour vous ? Pour moi, c'est l'apothéose, comme on dit. C'est le match décisif, c'est sur deux matchs. Donc c'est un match très très important quand on prépare spécialement. Ce n'est pas comme tous les autres matchs. Le derby Africa, c'est que c'est un derby pas comme les autres. C'est un derby pas comme les autres parce que c'est des matchs. Quand tu joues et que tu fais un bon match, tu restes dans la tête de tout le supporter du beau jeu. Aviez-vous une préparation particulière avant d'aborder ces matchs ? Non, il n'y a pas vraiment de manière pour préparer le match, mais on est surtout concentré. Parce qu'on sait que c'est une très bonne équipe en face toujours. Et que c'est l'équipe souvent qui joue le titre avec nous. Donc on est plus concentré, plus motivé pour que tout se passe bien. Quand tu joues contre la sec, tu arrives à sublimer, tu arrives à faire un excellent match. C'est sûr que soit tu vas être appelé en équipe nationale, soit tu vas en Europe. Donc je me préparais mentalement, physiquement. Et j'ai essayé de voir quelle était la force de celui qui allait jouer contre moi. Et si je savais qu'il était trop technique, j'ai préparé ma condition physique pour faire la différence. Mais ça a été toujours mon secret. Quel est votre plus beau souvenir de ce derby ? Mon plus beau souvenir, c'est le match qu'on fait contre l'Africa. On fait un super match. Et en face, on a une grande équipe de l'Africa. Vous savez, nous, on a été formés pour faire du beau football. Et quand on voit l'adversaire faire à peu près du même football que nous, ça nous enchante. Donc ce match où on a perdu 1-0, c'était vraiment un match que j'ai vraiment aimé. Parce que là, on a tout vu. La technique, le physique, tout. Tout ce qu'il faut voir dans un match de foot. On l'a vécu ce jour-là. Ah, mon plus beau souvenir, c'est ce fameux match où, pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'arbitre, c'est Andrien venu par Helico. Et ce match, sincèrement dit, moi, personnellement, je ne devais pas jouer ce match. Parce que j'avais déjà pris un carton jaune contre Bouna, donc j'étais suspendu contre la SEC. Mais comme il fallait forcément choisir le vainqueur de ce match pour donner le nom du champion. Donc la fédération avec la SEC et l'Africa ont trouvé une solution en faisant jouer l'avant-dennés match. Où, logiquement, je devais prendre part à la place de ce match. Donc ça m'a permis de participer. Et j'ai été heureux de ce match en marquant un but qui reste encore dans les années du football ivoirien. Quel est votre plus mauvais souvenir de ce derby ? Mon mauvais souvenir, c'est que j'ai oublié d'aller célébrer mon but devant Jean-Marc Guiyou parce qu'il nous avait traité de mécanicien. Donc quand j'ai marqué, je voulais aller lui dire qu'au sein de l'Africa aussi, il y a des techniciens. Et quand on joue un match, il faut respecter aussi l'adversaire. Ce jour, on a perdu un 0 exactement. C'était un super match que j'ai trouvé. Il y avait Kadeh Keïta qui avait des qualités qu'on nomme. Il y avait son grand frère aussi, Fadel Keïta, qui était un vrai buteur et qui nous a fait mal ce jour-là. Il y avait un certain Kone Ibrahim, qui était de la partie aussi. Et c'est ceux-là que je peux citer. Mais c'était toute une équipe en bloc qui avait joué un grand match ce jour-là. Et le résultat, ils méritaient le résultat ce jour-là. Quelle est votre analyse du derby de ce dimanche ? Les conditions ont changé, l'époque a changé. Mais ça reste toujours un match à SEC Africa. Même si la SEC est championne déjà. Mais je pense que c'est un match où les gamins vont se concentrer. Parce que même si tu es champion, que tu paies contre l'Africa, c'est toujours un problème. Donc je pense que ce sera un très bon match. J'espère. Je dis à SEC Africa, pour moi, c'est un match normal. C'est le non seulement qui reste. Parce que déjà avec les dirigeants, il n'y a pas de pique. Pour moi, c'est un match normal. Ce n'est pas un derby. Mais peut-être au niveau des supporters, on va s'y lancer des piques pour espérer gagner. La SEC est déjà champion avec près de 15 points de cas. Donc ce n'est plus un derby. Quel est votre pronostic ? Je suis africain. Malgré la situation, je veux dire victoire pour mon équipe. Si on gagne 1-0, c'est bon. Peut-être 1-0 pour la SEC ou match nul. Parce que la SEC est déjà championne. Donc je ne sais pas s'ils vont tout donner. Mais je pense que soit 1-0, soit match nul. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas un bon chanteur, mais bon. Je pense qu'ils ont déjà compris mes membres associés. MIMO, 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 MIMO. Vous voyez, le reste, ça donne de la motivation à tous les jours. Moi, j'ai vécu ça et je sais de quoi je parle. Et voilà, nous sommes...